Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 minutes à méditer. Nous allons parler aujourd'hui de la manière dont la méditation nous prépare à l'action. Il faut soumettre l'action à l'épreuve de la pensée, et la pensée à l'épreuve de l'action. Goethe Être immobile et coupé du monde, oui, les exercices de méditation ressemblent à cela, mais c'est seulement pour un temps. On finit toujours par revenir à l'action. On médite avant d'agir, après avoir agi, et même dans l'action que l'on peut accomplir ou pas en pleine conscience. La pratique de la méditation ne nous condamne donc pas à une vie hors-sol, mais elle nous aide au contraire à examiner notre façon de nous engager dans l'action. Ainsi, notre époque valorise beaucoup la rapidité, la réactivité, et peu à peu nous désapprenons l'art de nous préparer avant l'action, l'art de nous préparer avant les événements importants de notre vie. Important parce qu'ils sont l'objet d'un enjeu, se préparer avant un entretien d'embauche, un examen, une rencontre amoureuse ou conflictuelle, ou important parce qu'ils sont fréquents, se préparer avant de commencer à travailler, de retrouver ses proches ou avant de manger. Alors, prendre l'habitude de se recueillir avant d'agir, ça se passe comment ? Asseyez-vous, les yeux fermés. Reliez-vous à votre respiration sans chercher à la modifier. Prenez quelques instants pour laisser décanter vos pensées, les laisser se poser au calme, tout au fond de votre esprit, et laissez plutôt la conscience de votre souffle venir s'installer au centre de votre attention. Songez à une journée habituelle de vacances ou de travail. Songez à toutes vos activités d'alors. Et posez-vous la question, comment allez-vous à leur rencontre ? Dans quel état mental vous y engagez-vous ? En pleine conscience ou en pleine inconscience, l'esprit ailleurs ? En pilotage automatique ou en présence attentive ? Que faites-vous de votre esprit, par exemple, avant de commencer votre journée de travail ? Avant de passer un coup de fil à un enfant ou à un ami ? Avant de commencer un repas ? Pourriez-vous prendre, au moins de temps en temps, un moment pour vous rassembler, pour vous centrer sur votre respiration, votre corps, votre état mental à cet instant ? Pour savoir où vous en êtes et dans quelle disposition vous vous apprêtez à commencer cette activité ? Dans quel esprit vous allez accomplir cet acte au mieux, pour les autres et pour vous ? Voilà. C'est simple, c'est tout. De temps en temps, au lieu de sauter d'une activité à une autre, prenons le temps de nous recentrer avant de nous engager. Le temps de nous souvenir qu'il n'y a rien à réussir, juste à bien agir, en toute présence, en pleine conscience. À demain. Et pensez-y. Soyez présent à votre vie. Merci.